de ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, je dis souvent comme je témoigne, parce que c'est une réalité. Je n'ai pas besoin de témoignage, mais j'ai rencontré Jésus. Pour ma part, moi j'ai toujours grandi dans l'évangile, j'ai toujours connu les choses de Dieu, j'ai grandi dans un foyer qui connaissait Dieu. Depuis mon jeune âge, j'ai assisté à des réunions, j'ai grandi autour de la parole de Dieu, autour des cantiques, autour des prières. Dans mon cœur, il y avait un grand respect pour Dieu, je savais que Dieu était la vérité. Mon cœur avait déjà ressenti une visitation de Dieu, mais malgré toutes ces bonnes choses qu'il y avait dans ma vie, malgré que j'ai grandi dans les réunions, malgré que j'ai grandi dans un foyer qui connaissait Dieu, malgré que dans mon cœur, il y avait un grand respect pour Dieu, malgré que mon cœur avait déjà ressenti une visitation de Dieu, et bien que je ne t'ai pas sauvé. Parce que ce n'est pas la visitation qui nous sauve, c'est l'habitation de Dieu. Et puis le temps a continué comme ça, vers l'âge de 13-14 ans à peu près, ils sont venus des fortes angoisses dans mon cœur. Il m'arrivait le soir de rentrer chez moi, de me mettre à ma chambre, de fermer la porte, de m'asseoir sur mon lit, et d'être en train de pleurer, et de sentir que l'angoisse était en train d'oppresser mon cœur, de sentir que l'angoisse était en train d'oppresser ma vie. J'étais là, j'étais en train de pleurer, et je sentais qu'il y avait dans mon cœur la pensée de l'éternité. J'avais peur, peur de mourir, peur de dormir, de ne plus me réveiller, peur de faire un accident de voiture, parce que je savais, j'étais conscient, que si je quittais cette terre, sans m'avoir repenti de mes péchés, ma direction était l'enfer. Voilà pourquoi il y avait tant de peur, tant d'angoisse. Et puis le matin, quand je me réveillais, remettant ce masque d'apparence, mes parents me voyaient heureux, mes amis me voyaient heureux, ma famille me voyait heureux, le quartier où j'étais me voyait heureux, mais ce que personne ne savait, ce que ma famille ne savait pas, ce que mes amis ne savaient pas, ce que mon quartier ne savait pas, c'est que derrière mon sourire, mon cœur était brisé, brisé par l'angoisse, brisé par le péché. Et puis le temps a continué comme ça. Et un jour, il y a eu des réunions dans le quartier où j'étais. Et ce jour, c'était le 27 février 2017. Et je savais qu'il y avait la réunion. Alors j'ai fait quelque chose. Je me suis mis à ma chambre et j'ai prié. Je dis, Seigneur, regarde mon cœur. Regarde ma vie. Regarde mes endroits, mes peurs. Regarde ce que le péché a fait de moi. Parle-moi, Seigneur, ce soir. Je ne veux pas simplement me contenter d'une visitation de Toi, mais je voudrais une habitation de Toi dans mon cœur. Et je suis allé à la réunion, pas pour passer mon manche. Je suis allé avec mon besoin. Je suis allé à la réunion. Je me suis assis. Il y a eu les prières. Il y a eu les cantiques, la prédication. Et tout au long de la réunion, j'ai senti l'esprit de Dieu qui était en train de convaincre mon cœur. Je suis senti comme des écailles de mes yeux qui sont tombées. J'étais là, je suis en train de pleurer. Je sentais dans mon cœur. Ce n'était pas des larmes d'émotion. C'était des larmes de repentance. Je suis en train de me repentir de mon péché. Je suis en train de réaliser que toutes mes peurs, toutes mes angoisses, c'étaient les conséquences de mon péché, de ma désobéissance à Dieu. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, quand je me suis repenti de mes péchés, j'ai senti une paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. J'ai senti un repos dans mon cœur. Et je vous le promets, et ce soir je le dis avec conviction de cœur, que depuis le 27 février 2017, je me couche et je m'endors en paix. parce que le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Et si ce soir, je pourrais vous donner un conseil de la part de Dieu, acceptez le Seigneur, et vous verrez qu'il est réellement le Prince de la paix. Que Dieu vous bénisse. vous silchez à la part de Dieu, êtes tié sur le Louvre, mais on est réellement le Prince de la paix dans mon tenueux. Merci !